Nous sommes bénis ce matin d'avoir des hommes de Dieu, alors que je vais demander de se tenir debout, des serviteurs de Dieu, est-ce que nous voulons vous accueillir ? Nous acclamons le Seigneur, nous avons tous les serviteurs qui sont venus accompagner le passeur God, nous avons le passeur Hilaire qui vient de la Hollande, on acclame le Seigneur pour leur vie, nous avons le passeur Jaritai qui doit vous bénir. Et nous avons notre papa Willy, tenez-vous de vous, on veut quand même vous accueillir, il n'est pas à présenter, merci d'être là au milieu de nous ce matin, que Dieu vous bénisse. Alors ce matin nous allons écouter la parole de Dieu au travers de son serviteur, le pasteur Gad Jarry qui nous vient de la Hollande, il est le frère de notre bien-aimé Jojo qui est à la sonorisation, voilà, Amen. Gloire à Dieu, donc nous sommes vraiment ravis de l'avoir ce matin, alors sous nos ovations, nous nous acclamons le Seigneur pour son serviteur, le pasteur Gad. Alléluia, 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 Gloire au Seigneur, Alléluia. Oh merci Père pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci parce que tu es là, nous te saluons Saint-Esprit de l'Éternel, enseigne-nous encore aujourd'hui ce matin, viens glorifier le Maître Adonai et Jésus-Christ parmi nous, au nom de Jésus-Christ, Amen. Merci beaucoup, nous pouvons prendre place, alors je nous salue au nom de Jésus-Christ, alors comme le pasteur, l'apôtre Douglas vient de le dire, donc pour d'autres personnes peut-être qui ne me connaissent pas, Je ne suis pas un étranger, mais je suis donc un fils de la maison, un papa de la maison, parce que nous venons tous donc de l'église centre évangélique, donc l'arche de l'alliance, Amasina sans fil, dont notre père Israël Sembe Loyela. Et nous sommes là, donc dans la joie aujourd'hui de vous apporter la parole de Dieu, et j'ai aussi donc des frères en Hollande qu'on a travaillé ensemble dans l'œuvre de Dieu, notamment donc le pasteur Chardin qui est venu nous soutenir aujourd'hui, et nous saluons le Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire. Donc voilà, je suis donc marié, vraiment très fidèle, trop même, donc marié à une seule épouse, Jordina Mouégade, et ensemble nous avons trois enfants, Promédie, Eldie et Vendredi, et nous bénissons l'éternel. Alors nous allons aller dans la parole de Dieu, et nous voulons remercier le Seigneur, merci apôtre Douglas, pour cette confiance, pour cette fraternité, et nous apporter encore la parole de Dieu ce matin, merci beaucoup. Vraiment, et nous bénissons toute la maison, vraiment que Dieu vous bénisse, vous êtes fantastique, Amen. Ok, voilà, nous allons lire la parole de Dieu, gloire au Seigneur. Nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens 5, 7, Alléluia, le Saint-Esprit est là. Et il nous fait des biens. Dieu m'a donné un message très particulier pour vous, depuis la Hollande, et quand j'ai prié pour le message, et hier Dieu me l'a confirmé, parce qu'il y avait notre frère qui jouait à la batterie, qui avait porté un shirt qui était écrit « Limitless ». Donc c'était ça le message que Dieu vous a donné. Donc je vous dis avec simplicité, le message que Dieu vous donne, c'est le sans-limits. Et je le sais à 100%. Parce que quand Dieu me l'a dit cela, hier qu'on était ici, Dieu m'a dit « Regarde, observe bien les frères ». Je vais regarder les frères qui jouaient là-bas, sur son shirt c'est écrit « Limitless ». Donc je sais à 100% que les choses que Dieu veut vous communiquer aujourd'hui, ce matin, vont vous amener dans un monde de sans-limits. Est-ce que vous savez que la vie chrétienne n'est pas une vie ordinaire ? La vie chrétienne, c'est une vie qui est surnaturelle. Et notre thème, déjà, « La foi qui nous introduit dans le monde sans-limits de Dieu ». La foi qui nous introduit dans le monde sans-limits de Dieu. Alléluia ! Qui sait avec moi que Dieu est sans-limits ? Alléluia ! Il est l'alpha et il est l'oméga. Dieu, il est le Dieu qui est dans un monde qui est sans-limits. Et la foi, c'est elle qui nous permet d'être introduits et puis de fonctionner dans ce monde de Dieu de sans-limits. Alors, laisse-moi nous dire « Bien-aimés dans le Seigneur ». Si nous ne comprenons pas, nous en tant qu'enfants de Dieu, quelque chose s'est passé avec notre nature, quelque chose s'est passé avec nous, nous allons vivre, au lieu de vivre, selon ce que Dieu a établi pour nous, mais nous allons vivre en dessous des choses que Dieu a établies déjà pour nous. Alléluia ! Alors, la foi, comme nous le savons tous, la Bible nous dit dans Hebreu 11.1, je crois que la plupart d'entre nous, nous connaissons Hebreu 11.1, la Bible dit « La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas ». Alléluia ! Donc, ça, c'est la définition que nous connaissons tous, la foi comme une ferme assurance. Mais dans ma Bible, je viens de la Hollande, dans ma Bible en néerlandais, c'est écrit « La foi, c'est Airedombevai », c'est-à-dire le titre de propriété, et j'aime bien cette définition. Et en anglais, on dit « Titled » et ma Bible en néerlandais, on dit « La foi, c'est les titres de propriété ». Pourquoi ? Parce que si vous voulez acheter une maison, ce qui va vraiment vous rassurer que cette maison-là vous appartient, il faut avoir donc un justificatif, il faut avoir donc un titre de propriété qui testifie que réellement cette maison vous appartient. Alléluia ! Parce que s'il n'y a pas ce titre de propriété, qu'est-ce qui va se passer ? Un autre voleur ou quelqu'un d'autre peut aussi dire que voilà, c'est ma maison. Et là, maintenant, il y aura discussion. La maison, c'est à qui ? C'est à qui ? Alors, celui qui a les titres... Aïe, 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 aïe ! Celui qui a les titres de propriété, il va brandir donc son titre de propriété et on va dire, voilà, cette maison t'appartient. C'est comme ça avec Dieu. Et laisse-moi nous dire, le Dieu que nous nous prions, c'est le Dieu qui est esprit. Dis avec moi, Dieu est esprit. Et Jean 4 nous dit ceci, L'heure est arrivée où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Pourquoi ? Parce que Dieu, il recherche ceux-là qu'il adore en esprit parce que Dieu est esprit. Et laisse-moi nous dire, Dieu étant esprit, il vit dans le monde des esprits et Dieu, il opère dans le monde des esprits. C'est pourquoi nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, la Bible nous apprend que nous aussi, nous sommes spirituels. Tel il est, tel nous sommes. Donc ça dit, notre Père qui est esprit, nous aussi, tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont, Alléluia, tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu, Romain 8, 14. Donc ça dit, Dieu est en train de nous montrer ici que si nous voulons opérer dans ce monde de sans-limits de Dieu, donc nous, nous devons maintenant monter et entrer et opérer dans ce monde. Parce que laisse-moi nous dire, bien-aimé, Dieu ne va pas descendre à notre niveau pour nous amener encore très bas. Alléluia. Mais Dieu, il nous envoie sa parole. Oh mon Dieu, mon roi. Savez-vous que lorsque la parole de Dieu vient vers nous, la parole de Dieu nous transporte. Oh mon Dieu. La parole de Dieu nous amène au niveau de Dieu. Et la parole de Dieu nous donne à penser comme Dieu, à vivre comme Dieu. Alors, c'est pourquoi la foi est très importante pour un enfant de Dieu. Vous savez, la foi, on ne peut pas acheter cela avec de l'argent. Tu peux avoir tout ce que tu as, mais laisse-moi te dire, la foi, c'est le don de Dieu. Et la foi, elle est tellement coûteuse que l'homme ne peut pas acheter. Et Dieu dit quoi ? Je te donne cette foi gratuitement. Et la foi d'ailleurs, elle est à la base de la vie chrétienne parce que sans la foi, personne ne peut devenir enfant de Dieu. Jean 3,16, nous connaissons tous, car Dieu a t'aimé les mondes, il a donné son Fils unique, enfin qu'il concrète à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc nous devons croire en Dieu pour avoir la vie éternelle. Donc la foi, c'est par elle que nous nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous avons la vie éternelle. Et dès qu'on tient 5,7, les bébés nous disent ceci, nous ne marchons pas par la vue, mais nous ne marchons pas par la vue. Sommes-nous vivants aujourd'hui, ce matin ? Y'a-t-il des vivants dans la salle ? Nous ne marchons pas par la vue, mais nous ne marchons pas. Donc c'est-à-dire, pour un enfant de Dieu, Dieu te signale déjà qu'il faut marcher par la foi. C'est-à-dire, lundi, je marche par la foi. Mardi, je marche par la foi. Mercredi, je marche par la foi. Jeudi, je marche par la foi. Vendredi, je marche par la foi. Samedi, je marche par la foi. Dimanche, je ne marche pas ! Il m'a dit, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Et la Bible nous dit aussi, dans Romains 1,17, le juste vivra par sa foi. Et nous trouvons que nous, en tant qu'enfants de Dieu, la vie que nous avons reçue en Christ, mes frères et sœurs, c'est une vie par la foi. Le Dieu que nous prions, qui a vu Dieu aujourd'hui avec ses propres yeux physiques ces matins ? Qui a vu Dieu ? Qui a vu le ciel ? Vous voyez ? Donc, ce sont des choses que nous n'avons pas vues avec nos yeux physiques. Mais nous savons que ces choses existent. Pourquoi ? Parce que Dieu nous avait donné la foi, la foi qui nous introduit dans le monde de Dieu, pour voir. parce que la foi a l'œil pour voir. Alléluia ! C'est la foi qui a vu. La foi a vu Dieu. Lorsque toi, tu pries, comment sais-tu que Dieu est là ? Tu le sais par la foi. Même quand nous sommes là, nous chantons, nous adorons, nous ne le voyons pas. Comment savons-nous que notre adoration est acceptée, est agréée par lui ? C'est par la foi. Même quand nous offrons, l'aïbé nous dit dans l'hébreu 11, Abel, il a offri avec foi les prémices. Alléluia ! C'est avec foi qu'Abel a donné les prémices et Dieu a agréé. Vous voyez ? Donc, ce que nous nous faisons, même dans la vie chrétienne, tout ce que tu fais à l'église, mon frère, ma soeur, il faut le faire par la foi. Parce que, comment on l'appelle ? Cahier a donné, mais Dieu n'a pas agréé. Mais l'hébreu nous révèle qu'est-ce qui a fait que l'offrande d'Abel soit agréée. Parce que l'aïbé dit, c'est par la foi qu'il a donné les prémices. Vous savez, ce qui impressionne Dieu, ce n'est pas que quelqu'un ait acheté une grande villa, ait acheté des grandes maisons. Ce qui impressionne Dieu, ce n'est pas que quelqu'un achète de belles voitures. Ce qui impressionne Dieu, ce n'est pas que quelqu'un construise des grands bâtiments, mais j'aimerais vous dire, ce qui impressionne Dieu, c'est la foi. Parce que Jésus, lorsqu'il était sur terre, Jésus, il était étonné. Des fois, il s'est merveillé même. Quand cette femme, sirophénicienne, est venue vers Jésus, Jésus va lui dire, on ne donne pas les choses des enfants aux chiens. Mais cette femme va répliquer, maître, même le chien, il mange le miette qui tombe à la table. Et Jésus se merveille et dit, oh femme, ta foi est grande. Et aujourd'hui, ce matin, c'est Dieu, ce dont Dieu a besoin, c'est la foi. Dieu cherche un homme de la foi. Dieu cherche une femme de la foi. Je ne sais pas quel est ton problème, mais il y a une chose que je sais, Dieu m'a envoyé aujourd'hui pour te dire, il te fera assez selon ta foi. Hallelujah. Et vous savez quoi? J'aime beaucoup la foi parce que la foi t'amène dans un monde de sans limites. Je te dis, dans la foi, personne ne peut plus jamais te limiter. Les hommes ne peuvent pas te limiter. Les gouvernements ne peuvent pas te limiter. La nature ne peut pas te limiter. Les hommes ne peuvent pas te limiter. Si tu as la foi, il a dit, tu verras la gloire de Dieu. Même lorsque Lazare, il était mort, pour les uns, c'était fini. Parce qu'ils ont dit, mais Jésus, tu es venu en retard, mais j'aime quelque chose. Savez-vous bien et bien dans le Seigneur, quand Dieu, il a tout créé, il avait créé même les temps. Savez-vous que Dieu avait créé le jour et il a créé la lune? Vous voyez? Donc, il a créé le jour, il a créé la lune et il a placé les étoiles et tout cela nous montre comment Dieu a placé des saisons, les temps, tout le monde dans ce monde, nous sommes subordonnés au temps et aux saisons. Mais laisse-moi nous dire, la foi nous amène maintenant à vivre au-delà du temps. Pourquoi? Savez-vous pourquoi? Parce que l'Hebreu 11, l'Hebreu dit ceci, l'Hebreu dit que ceux qui viennent à Dieu doivent croire qu'il est à mon Dieu, qu'il est. Dieu est, c'est-à-dire aujourd'hui, il est, hier, il est, demain, il est, à mon Dieu, mon Dieu, oh Dieu, oh Dieu, aïe, 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 ceux qui croient, ceux qui s'approchent de lui, ils doivent croire qu'il est. Vous savez, dans nos versions, ils ont écrit exister, mais exister, c'est comme si quelque chose a commencé, mais dans la version grecque, ils doivent croire qu'il est. Aïe, 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 c'est pourquoi quand Jésus est venu, il a dit, je suis, avant qu'Abraham ne fût moi, je suis. Lorsque Moïse se présenta devant Dieu, Dieu lui a dit, va dire aux enfants d'Israël, dites-leur que je suis, pas j'existe, il est, qui peut dire avec moi, Jésus est. Et je suis venu te dire, aujourd'hui, ce matin, Jésus, il est dans ta vie, il est le remunérateur, il est le réparateur, il est celui qui guérit, il est le délivreur, il est le guérisseur, il est celui qui te fait du bien, Alléluia. Il est vivant, il est vivant. Oh, j'aime beaucoup Jésus lorsque lui-même s'est présenté. Vous savez, dans la Bible, des fois, les gens ont présenté Jésus. Que dit-on que je suis moi le fils de l'homme? Mais moi, j'aime quand Jésus se présente. Jean 14, 6, il dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la... Il se présente, je suis. Aujourd'hui, il est. Et quand Jésus, il dit que je suis, peu importe ce qui s'est passé dans ta vie, quand il dit un mot, la chose arrive. Alléluia. 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 Donc, maintenant, quand ils ont dit à Jésus, voici ton ami Lazare, il est déjà mort, tu es en rétap, ça fait déjà 4 jours, Lazare est enterré. Mais Jésus, il opérait autrement. Parce que, eux, ils opéraient par les temps qu'on appelle Kronos, mais Jésus, il opérait par les temps qu'on appelle Kronos. Ah, vous êtes sublimes. Alléluia. il opérait par les Kronos. C'est-à-dire quoi? Jésus, il opérait. Parce que, vous savez quoi mes frères et sœurs? Vous savez, quand nous disons la foi t'amène dans un monde sans limite de Dieu, il faut comprendre comment la foi fonctionne. Parce que, vous avez remarqué dans cette histoire de Lazare, là, ils ont dit que Jésus, plusieurs fois, il a refusé de dire que Lazare était mort. Même quand on lui a dit, mais ton ami là, Lazare, il est mort. Il refuse, il dit non. Lazare, il dort. Vous savez pourquoi? Parce que, dès Corinthiens 4,13, là, il m'a dit ceci. Nous aussi, nous avons reçu le même esprit de foi comme cela est inscrit dans le livre de l'Écriture. J'ai cru et j'ai parlé. Et ils avaient cru, ils ont parlé. Nous aussi, nous croire, nous parlons. Donc, Jésus, ah mon Dieu, mon roi, Jésus, il savait que selon le principe de la foi, la foi ne parle. Parce que, vous savez, ah mon Dieu, mon roi, aïe 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 aï Écoute-moi mes frères Je suis venu te dire Laïbe nous dit ceci Tel il est 1 Jean 4,17 Tel il est, tel nous sommes Comment Dieu y fonctionne Comment Dieu opère Au commencement Dieu créa les cieux de la terre La terre était informée, vide Il y avait Qu'est-ce que Laïbe dit Il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme Et l'esprit de Dieu mouvé Et Laïbe dit Et Dieu dit Aïe Et Dieu dit Donc Jésus il savait Qu'un homme de la foi Il contrôle son langage Aïe 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 Pourquoi parce qu'un homme de la foi Il recevra ce qu'il va déclarer Comme j'ai cru Je parlais Comme Dieu a mon Dieu C'est pourquoi Dieu il dit à Jérémie Quand il appelle Jérémie Jérémie dit Je suis un enfant Je ne sais pas parler Il dit Ne dis pas ça Jérémie 1-5, car j'ai mis mes paroles dans ta aïe, dans ta bouche, dans ta bouche, dans ta bouche. C'est-à-dire tel que nous sommes là. Nous avons la parole de Dieu qui est la Bible. La Bible, c'est un livre écrit, la parole écrite de Dieu. Mais ce que Dieu veut, c'est que cette parole soit emmagasinée à toi et que cette parole quitte le cœur et que ça arrive ici pour proclamer. Quand ce que tu proclames, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras. Je te dis, tu verras. Il dit, j'ai mis, oh mon Dieu, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Si un homme de l'Ancien Testament, comme Jérémie, Dieu lui a dit, j'ai mis mes paroles dans ta bouche, à comme une plus faute raison, nous qui sommes là, qui sommes nés de nouveau. Jérémie, il n'était même pas né de nouveau. Son esprit était mort. Mais nous, tels que nous sommes là, nous sommes des vivants parce qu'il est vivant, il est ressuscité. Alléluia. Jésus a refusé. Je te dis, à partir d'aujourd'hui, refuse de prononcer des paroles négatives. Refuse de dire que tu es pauvre. Qui t'a dit que tu es pauvre ? Est-ce que tu ne sais pas que la richesse a des ailes ? Ah mon Dieu, mon roi, Proverbe dit, la richesse a des ailes. Comment vient la richesse ? L'un des principes qui amènent la richesse, c'est le parler, c'est le parler, laisse parler, c'est le parler. Là, il nous dit ceci. Que les faibles disent qu'il est. Que les pauvres disent qu'il est. C'est comme ça que ça vient. Lorsque vous parlez, changez. Oh mon Dieu, mon roi. Dieu m'a envoyé pour vous dire, il vous amène dans un monde sans limites. Même pour le bâtiment que vous allez acheter, à partir d'aujourd'hui, voyez-vous, vous allez faire des exploits avec le Dieu de gloire. Il vous amène dans ce monde sans limites. Il n'y a pas de limites. Fini avec les limites. Nous prions un Dieu qui est sans limites. C'est vrai, nous le chantons souvent, mais il est temps de vivre cette parole, comme il nous dit, il est sans limites. La foi enlève toutes les limites et l'envoie d'introduit dans un monde sans limites. Il refusa. Refuse de dire que tu es pauvre. Refuse de dire que tu es malade. Qui t'a dit que tu es malade ? C'est le médecin qui t'a dit que tu es malade. Je n'ai jamais vu le docteur Jésus dire à quelqu'un, tu es malade. Mais lorsque quelqu'un, il vient chez le docteur Jésus, le docteur Jésus te dit, par mes maîtrisures, tu as déjà été guéri. Aïe, 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 j'aime le docteur Jésus. J'aime le docteur Jésus. Il va te dire, par mes maîtrisures, tu avais déjà été guéri. J'aime bien comment il conjugue cela. L'apôtre Pierre comme dit, par ces maîtrisures duquel nous avons été déjà guéris. C'est-à-dire, si j'ai déjà été guéri, c'est-à-dire que la guérison, elle est déjà là. Alors, pour que cette guérison se manifeste, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut la foi. Là, il va dire, Romain 4 et 17, même le père de la foi, Abraham, il a appelé les choses qui n'existaient pas, comme si elles existaient. Aïe, 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 aïe. C'est-à-dire qu'Abraham a pu voir dans le monde spirituel et il a commencé à appeler les enfants. A partir d'aujourd'hui, je ne suis pas stérile, ma femme n'est pas stérile, à partir d'aujourd'hui, je suis un père d'une multitude de nations. J'aimerais te dire, un homme qui comprend que Dieu l'introduit dans le monde de son limite, tu vas commencer à parler. Je te dis, la vie chrétienne, la vie d'un enfant de Dieu, c'est la vie de parler. C'est-tu cela ? Regarde, l'Aïe Bélo dit ceci, Jean 1, 1. L'Aïe Bélo dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ça dit, Dieu est la parole. Dieu aime tellement la parole qu'il se nomme lui-même la parole. Je l'ai dit encore. Dieu, il aime tellement parler, il aime tellement la parole qu'il dit, je suis là. Et il dit, la parole que j'annonce, son vie est esprit. Tu vois comment ça marche ? La parole est esprit. Ce dont tu as besoin, mon frère, ma soeur, ce n'est pas d'abord le physique, mais ce dont tu as besoin, c'est d'opérer dans le monde spirituel. Pourquoi ? Parce que le monde spirituel est plus grand que le monde physique. Ce que nous avons dans le monde physique, ce sont des réalités, j'ai dit. Selon les gens, Lazare était mort, c'était des réalités. Mais dans le monde spirituel, Jésus, il voyait qu'il n'est pas mort, mais la gloire de Dieu se manifestera. Parce que c'est là que Jésus se révèle qu'il est la résurrection et la vie. Il devait se révéler qu'il est la résurrection et la vie. Est-ce que ça va ? Est-ce que ça va ? Est-ce que ça va ? Oh, j'ai prié l'éternel que l'objectif d'aujourd'hui soit atteint dans la vie de tout un chacun des noms. Je vais maintenant vous donner quelques témoignages pour vous démontrer, mes frères et sœurs, que la foi, vous savez, 1 Corinthien 13, 13. Là, il me dit qu'il y a trois choses qui demeurent. C'est-à-dire, quand toutes les autres vont passer, mais il y a trois qui vont toujours demeurer, en d'autres termes. Donc, il y a trois choses qui sont vraiment des vérités fournies. Il y a trois choses qui surmonteront toujours. C'est ce que ça veut dire. Et ces trois choses, la Bible cite l'espérance, la foi et l'amour. On dit le plus grand de tout, c'est quoi ? C'est l'amour. Pourquoi ? Parce que Dieu, il a la foi, mais Dieu est amour. Qui comprend ? Dieu, il a la foi, mais Dieu est amour. L'amour est le plus grand parce que Dieu lui-même est amour. Dieu n'est pas foi, mais il a la foi. Dieu, il est amour. Mais alors, dans tout ce que nous avons dans le monde spirituel, tout fonctionne par la foi. Éphésée, Deut nous dit ceci. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de... Tu vois ? Donc, tel que Jésus, il est là. Vous savez que Jésus est universel. En ce qui concerne le Père, le monde entier est déjà sauvé. Mais maintenant, la grâce, elle est disponible telle qu'elle est là. Maintenant, il faut que la personne vienne avec foi pour recevoir cette grâce. Vous voyez ? Donc, l'exigence pour recevoir la grâce de Dieu, c'est quoi ? La foi. Parce que quand il n'y a pas la foi, même si la grâce est là, la grâce ne va pas travailler. Donc, c'est trois choses qui demeurent. La foi, maintenant, c'est le moteur de tout. Galaties 5 nous dit même que l'amour qui fonctionne par la foi. Vous voyez ? Donc, c'est-à-dire, la foi, dans la vie chrétienne, c'est comme le moteur dans une voiture. Quand il n'y a pas de moteur, rien ne va marcher. Mais quand il y a le moteur, donc, la foi, quand la foi est là, la foi nous amène là où Dieu veut que nous puissions aller. Je vous donne des témoignages. Plusieurs années passées, alors que j'étais encore célibataire, je vais dans une maison, alors j'étais bloqué financièrement en parlant. Comme je vous ai dit, bien-aimé, vous savez que la foi vous amène dans un monde sans limite. Parce que nous, des fois, si nous voulons faire quelque chose, on s'est dit, il faut nécessairement qu'il y ait de l'argent. Mais je vais te dire, Dieu peut t'aider, Dieu peut sortir des situations sans argent. Je vais te dire, Dieu peut. Là où les gens, oh mon Dieu, Esaïe Saint-Anseigne nous dit même, il dit, venez acheter comment ? Gratuitement. Et il dit, sans argent, il ajoute, sans rien payer. Sans rien payer. Sans rien payer. Là où les gens, vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui disent, je dois bosser dur. Non, mon frère, ne bosse pas dur. Il faut bosser avec la foi. Il dit, je vais te donner les choses sans rien payer. Alors, je vivais, mes frères et soeurs, je vivais dans une maison. Et en ce moment, j'étais carencé. Et je n'avais pas beaucoup de moyens. Et mon réfrigérateur, mon réfrigérateur est tombé en panne. Et je n'avais pas d'argent à ce moment-là. Plusieurs années passées, pour m'acheter un autre réfrigérateur. Et mes frères et soeurs, pendant que je pensais, que dois-je faire ? Le Saint de Suiméda, il dit, la foi peut t'aider. Ah bon ? Il dit, la foi peut t'aider ? J'ai dit, comment ? Il m'a dit, mais comment Dieu, il a tout créé, il a parlé ? La foi peut même restaurer les choses qui sont foutues. Au lieu de chercher de l'argent pour acheter, il faut parler. Mes frères, savez-vous que dans la Bible, la Bible dit, Jésus, il parla aux figuiers. Et ma Bible dit, le figuiers a entendu. Et le figuiers a obéi. La Bible dit, Dieu amena Ézéchiel dans une vallée des osmats des séchers. Ce n'était pas dans le physique. C'était dans le surnaturel, dans le spirituel. Tu vois ? Il faut que tu appelles ce qui est déjà en esprit, que tu l'amènes dans ce monde. Dieu a dit à Ézéchiel, crois-tu que ces osmats vivront ? Et Dieu a dit, prophétise. Ce n'est pas Dieu qui a prophétisé, c'est Ézéchiel qui a prophétisé. Et quand ils étaient étonnés, Jésus dit, pourquoi vous êtes étonnés au sujet de ces figuiers ? Vous aussi, si vous avez la foi, vous direz à cette montagne. Ce n'est pas Jésus qui dira à la montagne. La montagne que tu vois devant toi, mon frère, ma soeur, ce n'est pas Jésus qui parlera à la montagne à ta place. Qui parlera ? Oh, répondez-moi. Qui parlera ? Moi. Ce n'est pas la montagne de Jésus. Ce n'est pas la montagne du Saint-Esprit. C'est toi, montagne. Et c'est toi qui dois parler à cette montagne. Et comme cette montagne-là écoute, cette montagne écoutera. Alors Dieu m'a dit, il faut parler. Mes frères et soeurs, j'ai touché les réfrigérateurs. Alléluia. La foi est audacieuse. J'ai touché les réfrigérateurs. Au nom de Jésus, marche. Quand je dis marche, ça marche. Ça marche. Alléluia. Mais ça marche. Si Dieu, il a fait pour les gens de l'Ancien Testament, que pensez-vous de nous, mes frères et soeurs ? L'année passée, on m'a appelé, pendant qu'il y avait cette situation de COVID, ainsi de suite. Alors il y a un frère qui était contaminé par le COVID. Il était même dans le coma pendant environ 21 jours. Et il n'y avait plus de solution. Et dans son église, histoire vraie, dans son église, personne n'osait aller le visiter à l'hôpital pour prier pour lui. Et vous savez, l'année passée, c'était vers le mois d'avril-mai. Là où, quand le COVID a commencé à frapper vraiment ici, les gens avaient peur. Et je parlais avec la maman. Elle me dit, pasteur, il n'y a personne qui peut aller là-bas. Moi, je dis, moi, je vais aller. Je suis allé bien-aimé. Quand j'arrive à l'hôpital, j'arrive, on me dit, qui es-tu, j'ai dit, je suis l'homme de Dieu. Qu'est-ce que tu viens faire ici ? Je dis, je viens chercher quelqu'un qui est atteint de COVID. J'ai donné le nom. Et voici, je suis délégué par la famille pour prier par la personne. Ils m'ont pris à part. Ils m'ont dit, oui, messieurs, l'homme de Dieu. Savez-vous c'est quoi le COVID ? C'est vrai, histoire vraie. Moi, je dis, oui, je sais le COVID. Tu sais bien que c'est contagieux. Et tu sais que les patients qui sont là-bas, ils sont mis dans une salle qui est vraiment isolée. Personne n'a le droit d'arriver là-bas. Si tu vas là-bas, c'est son histoire. Je dis, oui, moi, je suis l'homme de Dieu, je vais aller. Ils m'ont dit, ok, pasteur, on va t'amener là-bas. On te donne 30 minutes. Moi, j'ai dit, 30 minutes, oh, c'est trop d'ailleurs. Alléluia. Et on me donne le survêtement, ainsi de suite, le cache-nez, ainsi de suite. On emmène là-bas. J'ai trouvé le frère. Je vais partager avec votre pasteur. Ce rein ne fonctionnait presque pas. J'ai montré à votre pasteur les photos. Donc, quand tu voyais le frère, c'était un homme moribond. Presque 21 jours dans les communes. Je suis entré, oh mon Dieu, mon roi. Je te dis, mon frère, là où les gens ont mis les limites, là où la médecine a mis les limites, la foi va aller au-delà des limites. Je suis entré dans cette salle. J'ai commencé à prier. Et quand j'ai prié, les frères m'ont regardé. J'ai dit, ça, c'est déjà un signe. C'est bon déjà. Et qu'est-ce que j'ai fait maintenant ? Quand ils m'ont donné 30 minutes, en sortant, je leur ai dit, tout va bien. Parce qu'il faut comprendre le possible. La foi parle toujours selon Dieu. Tu vois, ici, c'est le problème de plusieurs. Beaucoup de gens, ils prient, ils gênent. Mais après sortir de ton lieu de gêne et prier, qu'est-ce que tu dis ? Parce que si tu pries les choses positives et tu déclares les choses négatives, tu annules tout. Je leur ai dit, ça va maintenant. Oh, mais ce n'est pas ça. Tu es sûr ? Je dis, ça va. Je dis, est-ce que je peux retourner demain ? Il m'a dit, oui, viens. Le lendemain, je suis retourné. J'ai pris mon téléphone. J'ai mis une atmosphère de musique dans la chambre. Oh, mon Dieu, mon roi. Pendant que j'ai adoré le Seigneur, le frère a réagi. Et je leur ai dit, c'est fini. Le frère guérit. Quand je suis revenu le jour d'après, le frère est sorti du coma. Aujourd'hui, pendant que nous parlons, c'est un frère qui vit normalement, qui, oh, mon Dieu, mon roi, mon roi. Mes frères, la foi agit. La foi t'amène dans un monde sans limite. Alléluia. Donc, ce que tu dis, dans quelques cinq minutes, je vais terminer. Je vais vous donner encore des témoignages. Dieu m'a amené ici pour vous venir, vous dire, c'est dont vous avez. Pour tous les projets, quand je vois les projets, d'abord, votre pasteur, c'est quelqu'un qui a un oeil d'aigle. Alors, il faut monter à ce niveau. Il faut voir comme des aigles. Alléluia. C'est par la foi que vous allez faire des choses. Parce que, si vous allez compter dans vos poches, vous allez vous tromper. Parce que, l'aïe m'a dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa grande richesse, dans la gloire en Jésus. Non selon vos poches, non selon vos moyens, Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa grande richesse. La grande richesse, c'est-à-dire quoi ? Selon la banque seule à mon Dieu. Savez-vous qu'il existe une banque céleste ? Et cette banque céleste, ne fonctionne pas ? Par la foi, mes frères. Vous devez monter à ce niveau et croire que les choses vont arriver. Un jour, nous avons été invités avec mon équipe, parce que je suis aussi dans les business, avec mon équipe, pour faire des travaux. Alors, on arrive là-bas. Dès qu'on commence, alors les messieurs, qui nous avaient donné les projets, ils viennent me dire, « Est-ce que, savez-vous que vous devez tout arrêter ? » J'ai dit, « Pourquoi ? » Il dit, « Parce qu'on a fait des comptes, on n'a pas vraiment assez d'argent pour vous payer, alors il faut vraiment tout arrêter, retourner. » Il dit, « Quoi ? Retourner ? » Ok. Lorsqu'il a fait demi-tour, j'ai pris les mains, j'ai imposé sur les bâtiments. Au nom de Jésus, argent pour ce projet, « Viens ! » Mes frères, après cinq minutes, le même monsieur, qui venait de me parler, il est venu me dire, « Monsieur, c'est bon, maintenant il y a l'argent, vous pouvez continuer. » Aïe, 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 aïe. Écoutez, quand le diable veut vous limiter, il faut le frapper par la foi. Jésus a dit, « Pierre, le diable, je cherche pour te cliquer comme le froment, mais je priais enfant que ta foi ne défaille moins quand tu seras affermi, quand tu seras converti, affermi tes frères. » Aïe, 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 aïe. Dernier témoignage, je vais m'arrêter ici parce que mon temps est presque arrivé à la fin. Je vous donne un autre témoignage. On arrive, on avait un projet à réaliser, on arrive là-bas pour commencer le projet. Alors, le jour du projet, il y avait une grande pluie. Une grande pluie, je vous dis. Alors, maintenant, la dame vient et dit, « Messieurs, donc il faut t'arrêter avec tout ce temps, il y a des pluies, tout ça, tout ça, tout ça. Donc ça ne va pas marcher. » Moi, je dis, « Quoi, la pluie ? » Ok. Quand elle a fini de parler, moi aussi, j'ai dit, « Moi aussi, je vais parler. » Je me suis tourné comme ça. Plouie. Histoire vraie. Tout ce que je vous dis, c'est vrai. Plouie, je t'arrête maintenant. Maintenant, je t'arrête, c'est fini. Et quand j'ai fini de parler maintenant, il faut voir, la foi, là, il m'a dit, « Montre-moi ta foi. » Moi, je t'ai montré la foi par les œuvres. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris maintenant mon téléphone. J'ai pris mon téléphone. J'ai fait semblant comme si j'ai consulté la météo. Je dis à la femme, « Oh, je viens de consulter la météo, donc la pluie est déjà en train de passer. » Et après quelques temps, la pluie s'est arrêtée. S'est arrêtée. Alléluia ! Nous sommes à la fin, lèvons-nous. Alléluia ! Oh, quelle grâce ! Alléluia ! Nous en haut, merci Seigneur. On va faire une fente, on va prier. Tout ce que Dieu vous met à cœur, comme vous le voulez, moi, je vais prononcer des paroles et puis je vais vous laisser, je vais laisser la place au pasteur. Je veux vraiment qu'on donne une offrande pour les bâtiments. Tout ce que tu as, tout ce que tu as, viens donner quelque chose. Moi, je vais prier et puis je vais remettre le micro. Parce que vous avez, il faut acheter. Donc, comme la foi est en train de travailler, tout ce que tu as, mon frère, ma soeur, on ne donne pas le montant. Tu as 100 euros, 1000 euros, je ne sais pas tout ce que tu as. Si tu n'as pas en espèce, tu peux juste faire un acte des fois, tu prends une enveloppe, tu fais un vœu et tu vas te déposer. Moi, je vais seulement prier parce que pendant que je parle, Dieu me dit, il faut s'aimer quelque chose. Alléluia. Est-ce que ça va? Ça va? Ok. Gloire, 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 gloire. Si tu as quelque chose, viens, viens, viens donner, viens donner, viens donner. Je vais prier. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. On va nous aider avec les enveloppes. Merci. Je vous prends une minute. Merci. Ok. Vous pouvez faire un virement comme vous le voulez. Moi, je vais prier parce que je sais que je sens dans mon cœur. Faites quelque chose. S'il vous plaît, bougez. Faites quelque chose. C'est votre temps. C'est votre temps, je vous dis. C'est votre temps. Il y a des enveloppes. Prenez. Faites quelque chose. Quand Dieu parle comme ça, il y a des choses extraordinaires. qui se passent. Faites quelque chose. Il se peut que vous voulez quelque chose. Vous n'arrivez pas à apprendre la chose. Mais quand vous faites un acte de foi, Dieu vous ouvre et les choses. Merci. Prenez. Faites quelque chose. Faites un mouvement. Faites un mouvement. Donnez quelque chose. Vous savez, un jour, j'avais besoin de 10 000 euros. Je n'en trouvais pas. Et pendant que je cherchais, Dieu m'a dit, tu veux 10 000 euros. Là, il m'a dit, celui qui sème peu, moissonne peu. Celui qui sème abondamment, moissonne abondamment. Il y avait un homme de Dieu qui était venu dans notre ville prêchée, la Porte Ambulko, qui dit, il faut semer 1 000 euros ici. Je vais te montrer comment faire les choses. Et quand j'ai pris les 1 000 euros, je sémais dans le ministère de cet homme. Dieu m'a ouvert les portes. Dieu est merveillé. Faites quelque chose. On va prier. Faites quelque chose. Bougez. Faites quelque chose. Donnez quelque chose. Quand Dieu parle, s'il faut virer, virer. Faites même un virement bancaire par PayPal ou bien si vous avez une espèce. Et moi, je vais prier et redonner le micro à l'homme de Dieu. Merci beaucoup. Voilà. Donc, nous allons prier. Gloire au Seigneur. Pendant que je prie, je veux que tu te réalises tout ce qui était difficile à peu aujourd'hui par la foi. C'est faisable. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Éternel, Dieu créateur des cieux de la terre. Tu m'as mené en mission, Seigneur, à Paris. Tu m'as parlé précisément le message pour l'Église sur la résurrection. C'est le sans-limites. 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 Père, comme tu as déclaré, je parle comme toi tu avais déclaré. Ainsi, je déclare. Fais entrer cette Église sur la résurrection. Fais entrer tout un chacun de nous qui se trouve présent dans cet endroit dans un monde de sans-limites. Éternel, Dieu, à partir d'aujourd'hui, les limites sont ôtées. Ô Éternel Dieu, fais ce que tu as promis pour la vie de tes enfants. Ô Père, je prie pour ton serviteur à l'apôtre Douglas Kionwick avec sa femme Maman Lydie et toute l'Église. Ô Éternel Dieu, il me dit, la maison qui reçoit est bénie. La maison qui honne ton serviteur en donnant ne serait-ce un simple verre d'eau. Cette maison recevra la récompense. Père, c'est que tu nous as donné, la grâce que tu nous as donnée. Père, que cette grâce soit opérationnelle dans cette maison, dans cette Église, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Comme nous sommes reçus comme des anges dans cette maison, au nom de cette maison, ouvre les portes, ouvre les portes, sans limite, 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 au nom de Jésus. Amen.